Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre en orbite dès maintenant autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, à radio bien sûr. La CIA, Paranal, Alma, Apex et prochainement le ELT, l'organisation européenne ESO installée sous l'exceptionnel ciel du Chili, est aujourd'hui l'observatoire astronomique le plus actif et productif au monde. L'Observatoire européen austral conçoit et développe les systèmes technologiques les plus avancés pour l'astronomie, notamment avec des instruments qui y intègrent aujourd'hui en grande partie de l'optique adaptative, domaine dans lequel l'ESO est le leader mondial. Mais regardons maintenant ces observatoires sous un angle plus scientifique. Qu'ont-ils permis vraiment d'étudier dans l'univers ? Quelles sont les plus grandes découvertes réalisées avec les observatoires européens au Chili ? Ou quels nouveaux visages ont-ils pu donner à notre univers ? En réalité, un grand nombre d'observations de l'ESO ont littéralement révolutionné le monde de l'astronomie. Parmi ces découvertes que nous allons explorer dans cette vidéo, vous en reconnaîtrez certaines. Décollage imminent. Quand en 1929, l'astronome Edwin Hubble découvrit que l'univers est en perpétuelle expansion, l'idée que son origine primordiale fut celle d'une explosion s'est consolidée. Cette théorie, c'est celle du Big Bang, qui avait été énoncée auparavant deux ans plus tôt par Georges Lemaitre. Jusqu'en 1998, l'hypothèse du ralentissement de l'expansion de l'univers était l'explication la plus logique, puisque les masses gigantesques contenues dans les galaxies participeraient à freiner l'agrandissement de l'univers via leur force d'attraction gravitationnelle. Tout a commencé dans les années 1990, lorsque des astronomes internationaux décidèrent d'étudier des phénomènes parmi les plus intenses visibles dans l'univers, des explosions d'étoiles en fin de vie appelées supernovées. Deux programmes de recherche de supernovées ont alors été lancés, en collaboration avec l'ESO, qui figure comme l'un des principaux acteurs, le programme High Redshift Supernova Search et le programme Supernova Cosmology Project. Un type de supernova intéresse particulièrement les astrophysiciens, celui des supernovées de type 1A, dont l'évolution de la lumière émise après leur explosion suit une loi qui est statistiquement uniforme au cours du temps. Ces supernovées peuvent donc être étudiées pour déterminer avec précision l'échelle des distances dans l'univers. En utilisant les télescopes 3,6 mètres et le New Technology Telescope de l'ASIA, ainsi que d'autres télescopes d'observatoire américain, les scientifiques ont pu remarquer que les distances mesurées de ces supernovées étaient plus grandes que dans un univers en expansion constante. C'est cette mesure de distance qui, en 1998, prouva que l'univers subissait non pas une décélération de son expansion due à la force attractive que l'on connaît sous le nom de force gravitationnelle, mais une accélération de son expansion par une force qui est répulsive. Cette découverte majeure a permis de confirmer une théorie émise par Albert Einstein en 1917 sur la constante cosmologique, qui contient en elle-même des forces inconnues s'opposant à la force gravitationnelle. Aujourd'hui, les astronomes pensent que la matière noire et l'énergie noire qui constituent environ 95% de la totalité de l'univers sont les causes de l'accélération de son expansion. Un des plus grands défis des télescopes des prochaines décennies sera de découvrir et de caractériser les effets de ces hypothétiques matière et énergie noire. La Voie Lactée est la galaxie dans laquelle la Terre, le Soleil et toutes les étoiles visibles dans la voûte céleste sont situées. La région de notre galaxie la plus intéressante à étudier est son centre, là où sont concentrées d'énormes quantités d'étoiles. Cette région, qui suscite l'intérêt des astronomes, appelée bulbe galactique, bénéficie d'une visibilité exceptionnelle depuis l'hémisphère sud, notamment depuis le Chili, là où les observatoires de l'ESO sont installés. Dans les années 1990, des campagnes d'observation menées avec l'observatoire New Technology Telescope, NTT de la CIA, ont pu permettre d'observer un amas d'étoiles extrêmement proches du trou noir central, connu sous le nom de Sagittarius A. Après une dizaine d'années d'observations approfondies sur la trajectoire de ces étoiles, dont la majeure partie d'entre elles furent réalisées avec les observatoires de la CIA et de Paranal, un article scientifique paru en 2002. Des astronomes ont étudié une étoile en particulier, S2, qui présente une orbite elliptique dont l'origine ne peut être provoquée que par un objet supermassif en son foyer. L'hypothèse d'un trou noir supermassif d'une masse d'environ 3,5 millions de fois celle du Soleil s'est imposée comme la plus probable. Des études de 2009 ont pu permettre d'estimer avec une meilleure précision la masse du trou noir à 4 millions de masses solaires. En mai 2018, le passage de l'étoile S2 au plus près du Sagittarius A, c'est-à-dire à moins de 20 milliards de kilomètres, a permis de mesurer sa vitesse, dépassant les 25 millions de kilomètres par heure, soit 3% de la vitesse de la lumière. D'un côté, ce surplus de vitesse ne satisfait pas les lois de Newton, mais de l'autre, il coïncide parfaitement avec la théorie de la relativité générale d'Einstein. De telles conclusions n'auraient pas été rendues possibles sans l'utilisation des instruments Gravity, Symfony et NACO du Very Large Telescope au séro-paranal. Le 17 août 2017, la collision de deux étoiles à neutrons située à 130 millions d'années-lumière a produit l'émission d'une onde gravitationnelle détectée par l'interféromètre LIGO aux Etats-Unis. Le télescope Vista, situé à Paranal, fit partie des premiers à observer la répercussion de ces ondes gravitationnelles dans le domaine visible. Au total, 70 observatoires, dont les télescopes 2,2 mètres de la CIA, NTT, VLT et ALMA ont pu participer à cette campagne d'observation historique dans l'histoire de l'astronomie moderne. Les ondes gravitationnelles sont de minuscules oscillations de l'espace-temps et doivent être causées par des phénomènes cataclysmiques au sein de notre univers afin d'être détectées. L'un d'entre eux est la collision d'étoiles à neutrons, comme le montre la détection GW 1708-17. Et cette nouvelle découverte d'ondes gravitationnelles fut simultanément considérée comme la première observation d'une kilonova, un phénomène uniquement prédit par les théoriciens il y a plus d'une trentaine d'années, dont l'explosion produit mille fois plus d'énergie qu'une nova. Depuis la découverte de la première planète en orbite autour d'une étoile autre que le Soleil, en 1995, les télescopes du monde entier se tournent vers ces mondes qui pourraient potentiellement abriter la vie. La majeure partie des exoplanètes découvertes aujourd'hui résulte de l'utilisation de méthodes indirectes en raison de leur faible luminosité et de leur taille angulaire extrêmement faible. L'observation directe nécessite quant à elle des optiques de pointe, ayant une résolution très proche de leurs limites théoriques. C'est en 2005 que la première image d'une exoplanète fut réalisée grâce au télescope Yépoun du VLT et plus précisément grâce à son instrument NACO fonctionnant avec une optique adaptative mise au point par l'Office national d'études et de recherche aérospatiale ONERA, le laboratoire d'astrophysique de Grenoble et les laboratoires LESIA et GEPI de l'Observatoire de Paris. Un tel système vise à corriger les perturbations de l'atmosphère et pour cette image en l'occurrence a permis d'atteindre une résolution de 54 mAhs par pixel sur la caméra Konica de l'institut allemand Max Planck. Le 2 juillet 2018, l'ESO annonce que pour la première fois, une image d'une planète extrasolaire en train de se former autour d'une étoile a été capturée. L'étoile en question est PDS-70, dont le disque primordial de poussière et de gaz qui l'entoure avait été découvert en 2006. Le point brillant représentant la jeune planète en train de naître avait été détecté en 2012 avec le VLT et son instrument sphère, mais aucune conclusion précise ne pouvait être faite quant à la nature de cette anomalie. Après 2012, ce point brillant avait disparu des images, laissant supposer qu'il s'agirait vraisemblablement d'un corps en orbite autour de cette étoile. Des observations menées en 2016 et 2017 ont pu permettre de révéler à nouveau ce point lumineux et l'analyse de sa trajectoire a pu confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une exoplanète en formation au sein d'un nuage circumstellaire. SPHER, un instrument qui a permis cette découverte, signifie Spectro Polarimetric High Contrast Exoplanet Research Instrument. Il est installé sur un des quatre télescopes du VLT, l'UT3, portant le nom de Mélipal. SPHER emploie une méthode de détection directe des exoplanètes. Pour permettre une telle détection, SPHER contient trois composants clés. Un système d'optique adaptatif, un standard pour supprimer au maximum les aberrations optiques de l'atmosphère et permettre d'atteindre une résolution élevée. Un coronographe, dont le but est d'augmenter le contraste et de cacher la lumière très brillante des étoiles autour desquelles sont situées au contraire des exoplanètes très peu lumineuses. Et un système d'imagerie différentielle visant à supprimer toute lumière résiduelle provenant de l'étoile afin de ne garder que celle émise par la planète. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre, a toujours alimenté la curiosité des astronomes. Située à 4 années-lumière seulement, elle pourrait être une destination phare des futurs voyages interstellaires. Après 15 ans de recherches effectuées dans le voisinage direct de Proxima Centauri, notamment à l'aide des instruments UVS sur le VLT et ARPS sur le télescope de 3,6 m de la CIA, le 24 août 2016, les scientifiques annoncent la découverte d'une exoplanète de masse équivalente à 1,3 fois celle de la Terre. Cette détection historique a fait non seulement de Proxima Centauri b la planète extrasolaire la plus proche de nous, mais également la plus proche voisine potentiellement habitable, puisqu'elle se situe à une distance de Proxima favorable à la présence d'eau liquide à sa surface. Un télescope de plus grande envergure, comme le futur télescope extrêmement large de l'ESO et son miroir de 39 mètres de diamètre, permettra par exemple de lever le mystère quant à la présence de vie à la surface de Proxima b. Les observatoires de l'ESO font partie des acteurs majeurs de la recherche en astronomie et astrophysique du 21ème siècle. Les futurs télescopes géants en cours de construction au Chili dévoileront encore plus de secrets sur notre univers. Mais jusqu'où le progrès technologique en astronomie pourra-t-il nous emmener ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et dites-moi si vous aimeriez avoir d'autres reportages comme celui-ci. D'ici là, gardez toujours les yeux, levez vers le ciel. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada